... Voilà. Alors, c'est parti ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce soir à cette table ronde Femmes en politique. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Frédéric Beauvois, Angie Ardain, Marianne Huguenin et Suzette Sando, que je vous présenterai mieux tout à l'heure. Je suis Léonore Porchet. J'ai le grand plaisir de modérer cette table ronde ce soir au nom ou en tout cas sur la demande d'un de mes musées préférés de la ville de Lausanne. C'est le musée historique de Lausanne. Il est lié à l'exposition que vous pouvez voir actuellement qui s'appelle Quadneuf Pussyhat et que vous pouvez voir jusqu'au 27 juin prochain. Le programme des conférences, il bénéficie du soutien du Bureau de l'égalité du canton de Vaud et je vous encourage à aller voir le reste de cette programmation. Nous allons ce soir passer la parole à chacune de nos quatre intervenantes et vous aussi, vous pouvez leur poser des questions par tchat à l'adresse suivante slido.do donc sli.do pardon 3w.sli.do Ensuite, vous cliquez sur Joining as Participant et vous mettez les chiffres qui s'affichent là donc 10, 37, 2 et puis la clé, c'est slido 2020 dollars parce que ce soir, nous serons riches en idées et en projets. Voilà pour les pratiques d'usage les côtés techniques maintenant j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet la thématique donc aujourd'hui c'est femmes en politique on m'a demandé d'être la modératrice parce que je fais partie de ces animaux de moins en moins rares que sont les femmes en politique j'ai la chance d'être conseillère nationale depuis décembre 2019 et puis je suis aussi la plus jeune des cinq invités si on me compte aussi ce soir donc je vais un peu voir si la pratique que je vis maintenant elle ressemble à celle que vivent mes collègues qui ont une autre expérience que moi peut-être à un autre temps ou à un autre endroit. Voilà un peu l'idée mais pour commencer la présentation j'aimerais justement vous faire un petit portrait des personnes qui vont vous accueillir aujourd'hui finalement vous raconter leurs histoires je vais donner la parole à chacune d'entre elles en disant quelques mots et puis elles pourront vous faire un peu le récit en répondant à cette première question finalement qu'est-ce que votre genre mesdames a eu comme impact sur votre carrière politique sur votre pratique de la politique qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de cette interaction entre le fait d'être femme et le fait de faire de la politique et je donne peut-être tout de suite la parole à Marianne Huguenin qui est médecin dont la maman était suffragette elle nous en parlera peut-être qui à 19 ans est entrée au POP et a fondé les jeunesses communistes elle a été au Grand Conseil de 1990 à 1999 au Conseil National de 2003 à 2007 à la municipalité de renom de 1996 à 2006 puis toujours à la municipalité de renom elle était syndique de 2006 à 2007 et puis elle a milité pour de nombreuses causes notamment sur la question du PAC ça nous en parlera peut-être et donc je passe tout de suite la parole à Marianne Huguenin merci d'être là et donc je vous laisse raconter votre récit à vous alors merci Léonore c'est très bien que je puisse commencer par raconter mon récit parce que ça m'évite de réfléchir à votre question qui est tout à fait complexe en quoi mon genre a influencé ma vie politique et générale c'est une question drôlement complexe donc je vais déjà vous raconter 2-3 petites histoires pour ne pas répondre tout de suite à la question non mais voilà moi on était deux filles dans la famille c'est vrai que j'ai eu une mère qui a fait la bataille pour le suffrage féminin en 1959 essentiellement donc ma première manifestation comme petite fille à 9 ans c'était à Berne sur la place fédérale une manifestation presque essentiellement féminine mais pas que quand même des femmes de tous les bords politiques et de tous les partis on avait donc perdu au niveau national mais c'est vrai que les Neuchâteloises comme les Vaudoises l'ont eu juste après les Vaudoises ils n'avaient pas eu la finesse vaudoise de faire le vote sur le droit de vote cantonal en même temps si le canton votait oui mais ils ont rebondi très vite et les femmes ont voté dans le canton de Neuchâtel voilà alors moi c'est vrai que comment dire bon j'ai fait un métier qui n'était pas très féminin ou pas très féminisé à l'époque j'ai fait médecine ce que j'ai peut-être envie de vous raconter aussi parce que c'était assez fort quand j'y repense ce qui est étonnant c'est que je ne me souviens pas forcément d'avoir été en colère d'avoir plutôt trouvé ça ridicule on était au gymnase de la Chaux-de-Fonds qui est un gymnase ceci dit très progressiste et ouvert et on avait des présentations des médecins on avait eu droit des métiers et on avait eu droit à un médecin généraliste de la Chaux-de-Fonds venu nous présenter le métier de médecin et quand il avait demandé qui voulait faire médecine on était plusieurs jeunes filles à avoir levé la main et il nous avait dit mais non mais non les filles ne faites pas médecine je vous déconseille ce n'est pas un métier pour les femmes vous ne pourrez pas avoir une vie professionnelle normale les jeunes filles vous font faire infirmière alors c'est drôle parce qu'en me rappelant cette anecdote on n'était pas tellement colère on trouvait surtout ça ridicule je pense qu'on avait ri j'ose espérer je ne me souviens plus exactement je vais vous raconter l'histoire belle quand on y avait ri puis qu'on y avait dit monsieur on fera médecine quel que soit ce que vous pensez en tout cas on l'a fait je ne sais pas si on lui a dit on avait 19 ans je ne sais plus mais c'est vrai que ça nous semblait tellement ringard c'est ça que je retiens moi c'est qu'on était enfin ça nous semblait quelque chose de dépassé et c'est vrai que moi je vais rapidement dire puis vous me couperiez l'honor si je fais trop long peut-être qu'à l'époque moi à 20 ans c'était juste après 68 c'était 1970 moi j'avais l'impression que le monde m'était ouvert honnêtement je n'avais pas l'impression d'avoir des limitations dans la vie et dans le monde et même dans la vie politique par le fait que j'étais une femme j'ai compris plus tard je pense que c'est vers la trentaine que j'ai plus milité dans des mouvements féministes mais c'est vrai quand j'ai adhéré y compris dans le parti auquel j'ai adhéré le POP Neuchâtelois puis le POP Vaudois il y avait des fortes images de femmes qui s'étaient battues pour le suffrage féminin qui siégeaient comme députées dans le canton de Vaud et dans le canton de Neuchâtel Anne-Catherine Ménétré dans le canton de Vaud dans le canton de Neuchâtel Margot Grubb Marcel Corson pour ceux qui connaîtraient il y avait une place et au fond c'est que vers 30 ans que j'ai plus senti les limites qu'il pouvait y avoir au fond en tant que femme dans la vie en politique ou dans la vie en général ou dans le fait de devoir mener une vie effectivement une vie privée la vie professionnelle et tout ça voilà peut-être pour le récit je ne veux pas faire trop long donc pour votre question à priori je ne dirais pas grand chose mais quand même je réalise que dans ma vie militante politique il y a eu par exemple je me suis engagée rapidement assez fort pour le congé maternité pour l'interruption de grossesse aussi et ça clairement c'était des compas où il n'y avait pas seulement mais essentiellement des femmes en outre de l'activité politique donc voilà ça a sûrement joué un rôle quand même mais pas si évident que ça merci beaucoup pour ce récit j'aimerais maintenant passer changer de région et finalement d'expérience avec vous Anne Girardin vous êtes ingénieure EPFL vous avez sillonné les milieux d'hommes comme on peut dire vous avez travaillé à l'EPFL puis à l'OFRU donc l'Office fédéral des routes à l'université de Lausanne à la haute école d'ingénieurs et puis maintenant vous êtes vous avez occupé un poste de directrice à l'ECA vous êtes au conseil communal d'Hiverdon depuis 2016 vous êtes membre de FAM et SIA toujours dans ce milieu d'ingénieurs et puis vous êtes co-créatrice de l'association politicienne pour Hiverdon vous nous en parlerez certainement plus tard et vous êtes présidente du repuis à Grandson et je vous pose finalement la même question avec cette même ouverture ou récit que vous pourriez nous raconter sur l'impact finalement que votre genre votre statut de femme en politique a eu pour vous d'accord merci donc en fait on ne change pas vraiment de région parce que je viens de la Chaux-de-Fonds comme Madame Huguenin j'ai aussi fait mon bac à la Chaux-de-Fonds donc comme comme l'a relevé Marianne Huguenin pour moi je n'ai pas senti vraiment de limite par rapport à mon genre jusqu'à ce que j'arrive vraiment dans le milieu professionnel c'est mon premier poste en fait quand je suis arrivée dans mon premier poste mon patron m'a directement prédit que j'allais me marier et fatalement c'était en arrêt de ma carrière et ça c'était autour des années 1995-96 après si je peux parce que je n'ai pas une grande expérience en politique mais je peux faire peut-être le parallélisme entre ma vie professionnelle et puis ce que je vois en politique c'est qu'en tant que jeune ingénieur je me souviens en des tout premiers en des tout premiers éléments j'ai dû faire une offre et je n'ai pas gagné une offre pour obtenir un mandat et je voyais que mes autres collègues hommes ben voilà ils ne gagnaient pas non plus tout le temps les offres mais moi on m'a pointé du doigt en disant ben tu vois ce que c'est à mon chef d'engager une femme donc j'ai très vite été formatée et puis très vite je me suis dit je devrais faire quelque chose pour survivre dans ce milieu parce qu'on attend clairement plus des femmes que des hommes donc voilà j'ai dû me battre travailler davantage je pense j'ai dû aussi prouver que je détenais certaines compétences contrairement à mes collègues hommes qui eux avaient un diplôme ça suffisait on savait qu'ils étaient des ingénieurs j'ai dû les démontrer et en fait c'était le moyen d'être considéré par mes collègues qui étaient presque exclusivement au départ en tout cas masculins j'ai trouvé la même chose en étant aussi manager c'était aussi difficile d'aller plus loin puis alors à partir du moment où je suis devenue maire là c'était clair j'étais cataloguée comme étant une personne qui avait d'autres priorités alors que j'ai toujours travaillé à 100% je vous donne un exemple quand j'étais dans un poste un jour je me suis retrouvée dans une situation où j'étais qu'avec des hommes cadres ingénieurs et il y en a un qui est venu vers moi il m'a dit mais ça te fait quoi d'être la seule femme dans tous ces hommes je lui ai dit mais pour moi je vois pas que vous êtes des hommes vous êtes des collègues vous avez des fonctions différentes je ne fais pas de je ne considère pas les hommes et les femmes qui travaillent ensemble comme des populations différentes mais je les traite en pied d'égalité on est tous complémentaires en fait c'est eux que ça dérangeait pas moi alors c'est clair que j'aurais préféré qu'il y ait aussi d'autres femmes mais en fait voilà et puis ce que j'ai aussi j'ai aussi vécu des choses où ben voilà on s'adressait davantage aux hommes pour leur demander de fournir du travail plutôt qu'à moi je me souviens une fois mon chef voulait restructurer sa division il a demandé à tous les quatre sauf à moi de faire une proposition et puis c'est grâce à un de mes collègues qui lui a dit mais demande à Anne elle a peut-être aussi quelque chose à proposer il a dit ah mais elle elle a d'autres priorités elle n'a pas de disponibilité et puis c'est grâce en fait au fait qu'un de mes collègues lui a mis la puce à l'oreille que j'ai pu m'exprimer et en fait que j'ai obtenu une promotion puis ce que je fais le parallèle avec la politique c'est exactement pareil comme on ne vient pas forcément chercher les femmes qui en a aussi moins on en voit moins qui président des commissions importantes comme la commission de gestion la commission des finances on a moins de chefs de groupe moins de chefs de parti elles sont aussi minorisées je trouve qu'elles prennent moins la parole et puis on les met souvent dans les places dans les commissions culturelles ou bien des suisses immigrées avec une connotation sociale ou environnementale ce que je vois c'est qu'elles sont beaucoup plus sur la réserve mais ça si on fait de nouveau le parallélisme avec le professionnel un homme à partir du moment où il a je ne sais pas 65% qui matche avec un poste il postulera une femme elle doit avoir au moins 85% donc elles ont de la peine un petit peu elles sont un petit peu plus sur la réserve puis dans le cadre dans le cadre de mon expérience politique donc moi je suis verte libérale j'étais dans un groupe essentiellement masculin qui s'appelait PLR et centre droite où il y avait on était très peu de femmes et je vois que certaines femmes pour être reconnues par le groupe elles adoptent même des fois une attitude qui est contraire au respect des genres ou bien elles n'osent pas tellement dire elles se retrouvent à table avec des gens qui parlent de récolte de recrue et puis elles n'osent pas elles n'osent pas dire par dépit par politesse je ne sais pas alors voilà moi personnellement aujourd'hui peut-être qu'au début j'avais cette attitude-là maintenant aujourd'hui je le dis clairement qu'on peut changer de sujet puis si on ne change pas de sujet je change de table voilà maintenant par rapport à mon expérience donc ça ne fait que depuis 2016 que je suis engagée au conseil communal mais j'ai été active avant donc en 2009 on a créé la section des verts libéraux à Hiverdon-les-Bains et puis j'étais un petit peu connue à Hiverdon parce que je me suis engagée sur certains dossiers qui étaient portés par la droite il y avait une initiative entre autres puis quand j'ai été élue puis que je suis arrivée pour rejoindre ce groupe au départ ces messieurs ils pensaient que j'allais continuer de suivre le groupe ils ont vu qu'avec mon expérience mon vécu je n'étais pas toujours d'accord avec le groupe donc ça c'est des éléments qu'on m'a reproché on m'a aussi reproché de ben voilà de je ne sais pas de ne pas aller trop à fond dans mes dossiers on m'a demandé aussi à plusieurs fois de plusieurs reprises me contenter plutôt d'avoir un rôle je dirais qui était de suivre l'avis du groupe puis même une fois que je me souviens tout le monde était d'accord dans la droite ils sont venus vers moi en me disant ben tu vois c'est comme ça qu'il faut être c'est là on fait bonne figure par rapport à notre électorat puis en fait dans les discussions de groupe il y avait aussi souvent des hommes qui n'étaient pas d'accord mais j'avais l'impression que ça passait mieux le fait d'être une femme puis d'oser le dire c'est quelque chose qui enfin c'est mon impression mais c'était c'était un homme qui qui prend une décision qui affirme ses positions il est fort il est bien une femme c'est plutôt une emmerdeuse elle manque de respect puis ça surprend aussi qu'une femme qu'une femme elle ose enfin voilà je me suis aussi retrouvée dans des situations ben je me souviens l'année passée on a je me suis associée avec un vert et un socialiste pour faire une motion qui demandait l'urgence climatique et puis de demander à la ville de faire un plan climat et puis ce que j'ai vu c'est qu'on a réussi à faire passer cette motion mais de justesse parce que l'ensemble de mon groupe sauf les seules personnes qui m'ont suivie c'est des femmes de mon groupe toutes les femmes de mon groupe sans exception m'ont suivie et pas un seul homme m'a suivie alors je me suis je me suis quand même voilà c'est en fait est-ce que c'est lié au fait que le climat le climat c'est pas quelque chose de genré enfin c'est voilà ce que je vois aussi d'une manière générale c'est que ben une femme elle est plus jugée sur son apparence sur son attitude même sur son intelligence j'ai entendu un de mes collègues qui a dit ah ben c'est là un doctorat donc c'est une femme intelligente on va jamais dire ça ben pardon enfin moi j'ai jamais entendu un truc pareil quoi on attend aussi de nous qu'on soit plus girly alors ça c'est en termes que on doit être plus girly donc une femme qui fait une activité sportive extrême et ben elle est comme un mec tandis qu'en homme ben lui il est courageux il est fort une autre chose que j'ai pu constater je dirais dans mon expérience politique c'est le mansplaining c'est le fait qu'un homme se sente obligé d'expliquer à une femme ce qu'elle sait déjà elle le fait sur un ton paternaliste et ça c'est un truc qui se passe au niveau du conseil communal à Iverdon de manière régulière une commissaire prend la parole et directement après un homme il redit exactement la même chose il reformule donc en parlant de sa préopinante voilà peut-être pour finir je dirais qu'aujourd'hui j'ai toujours l'impression en tout cas dans le monde politique qu'on n'est pas encore qu'il n'y a pas encore une égalité traitement il y a certains il y a certains partis heureusement qui sont plus progressistes que d'autres mais il y en a certains voilà c'est pas encore c'est pas encore dans les mœurs on m'a demandé il y a une fois de me mettre sur une liste électorale en me disant ben voilà ça fait toujours bien d'avoir des femmes sur la liste donc c'est encore des choses des choses d'actualité puis moi à mon avis pour arriver à une égalité de traitement je pense qu'on va on va devoir passer par un changement de culture un changement d'éducation alors je continuerai à me battre pour l'égalité mais pour ça je pense que on a besoin de tout le monde pas seulement des femmes ou bien dans certains groupes des groupes qui représentent ce genre mais je pense aussi des hommes et puis ça doit être un combat de l'ensemble de la société merci pour ce panel savoureux si on peut dire ce terme mais surtout et puis l'ouverture à la fin qui est très intéressante j'espère qu'on va pouvoir revenir sur ces points là mais alors je profite de passer de votre récit à vous à celui de madame Sando qui est justement plutôt à droite de l'échiquier donc je me réjouis d'entendre votre récit à vous donc madame Suzette Sando vous êtes juriste docteur en droit vous avez été la première femme élue ou désignée professeure ordinaire à la fac de droit de l'université de Lausanne vous en avez été doyenne entre 2000 et 2002 et puis vous avez été au grand conseil entre 1986 et 1991 et puis au conseil national entre 1991 et 1988 et quand on a préparé cette rencontre vous avez demandé qu'on précise que vous n'avez pas cumulé et comme c'est aussi cher à mon coeur je le fais très volontiers pas de cumul et puis vous avez aussi été membre du synode entre 2006 et 2019 et je vous passe la parole à vous pour que vous puissiez nous raconter vous à nous votre récit par rapport à justement ce lien entre votre genre et votre carrière politique merci beaucoup de votre présentation et merci aux deux précédentes intervenantes parce qu'en fait j'ai l'impression d'être un tout petit peu d'un côté et un tout petit peu de l'autre jamais je n'ai eu le sentiment de souffrir de mon genre j'en ai peut-être même tiré un avantage mais il faut pour ça pardon que je remonte un petit peu à ma jeunesse parce que j'avais décidé à 12 ans que je ferais du droit et mes parents n'ont jamais fait ou dit quoi que ce soit pour contrarier cette décision que j'avais prise est-ce que j'ose le dire en admiration d'hommes c'est-à-dire d'une part d'un grand-oncle que j'adorais et qui était avocat avec qui je m'entendais extrêmement bien et puis d'autre part on étudiait quand même à cet âge-là les grands classiques du 17ème et les grands écrivains avaient presque toujours fait du droit et je me disais bon j'aime bien écrire il faut que je fasse du droit d'abord pour avoir ensuite une plume élégante voilà c'était la raison pour laquelle j'avais envie de faire du droit c'était pas tellement pour défendre forcément la veuve, l'orphelin etc mes parents ont toujours été convaincus qu'il était nécessaire qu'une fille ait une profession avant éventuellement de se marier d'ailleurs j'envisageais j'envisageais tout à fait la vie en tant que femme mariée en tant que mère de famille mais comme mes parents je trouvais qu'il était indispensable d'avoir une profession ou en tout cas une formation professionnelle avant si bien que j'ai fait du droit et j'ai terminé mes études de droit avant de me marier parce que c'était une question de principe les études c'est-à-dire les examens il restait la thèse à écrire mais ça la thèse de droit on peut l'écrire pendant que son mari est très occupé le soir à des réunions ou à des séances de travail ça rend tout le monde de bonne humeur si vous voulez parce que oui de s'asseoir à pleurer parce qu'on s'ennuie on sèche devant des auteurs passionnants comme ceux qu'on doit lire pour une thèse dans certains cas c'est vrai que c'est passionnant quand même donc pas de problème le droit c'était normal mais je me suis mariée très jeune puisqu'à l'époque j'avais 22 ans première fille et un seul enfant à 24 ans et je me voyais bien faire ma thèse ça de toute façon j'avais déjà terminé les recherches juste avant la naissance de notre fille et pour ne rien vous cacher j'avais choisi un sujet dans lequel je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de jurisprudence assez peu de doctrine et où par conséquent je pourrais aussi donner libre cours à un peu de force créative vous voyez donc ça rend les choses plus agréables et puis à l'époque les thèses pouvaient n'avoir même des thèses de doctorat pouvaient n'avoir que 180 pages maintenant il en faut au minimum 580 pour que ça soit crédible si on n'a pas fait énormément de recherches et malheureusement consacré beaucoup de temps peut-être agrouper des recherches plutôt que de devoir avoir une idée qu'on devait développer c'est magnifique ces nouvelles thèses mais c'est vrai que quelquefois je cherche juste quand il faut les lire l'idée originale ou personnelle mais pardon ça c'est une digression qui n'est pas très correcte mais quand on fait du droit on fait immanquablement de la politique parce que le droit vous oblige entre guillemets à vous pencher sur des textes qui n'ont jamais été élaborés pratiquement que par des politiciens dans des démocraties parfois relatives mais chez nous en Suisse on a de la chance donc en faisant du droit vous vous plongez dans la vie politique il y a déjà cette particularité outre que nous étions à l'époque j'ai fait mon droit de 60 à 64 nous avions à l'époque la guerre froide et l'université avaient un mouvement démocratique des étudiants qui représentait la tendance communiste qui étaient assez influents et puis il y avait quand même quelques étudiants qui n'étaient pas très convaincus par la doctrine communiste et qui par conséquent ont réagi et c'est en effet quelques-uns de mes collègues de droit qui ont lancé un petit journal uni-action qui était plutôt anticommuniste et par conséquent quand le numéro est sorti j'aurais dit il est merveilleux votre journal vraiment formidable fantastique ils me disent bah viens allez tu viens écrire aussi et j'ai tenu la rubrique intitulée zosologie pendant les 3-4 ans où nous étions ensemble à la faculté on avait décidé qu'on arrêtait dès que nos études étaient terminées pour ne pas devenir ces espèces de vieux étudiants qui radotent dans un journal d'étudiants vous voyez donc fin des études fin du journal mais ça c'était une excellente formation politique parce que nous trouvions tous que les partis politiques étaient totalement ringards à 20 ans 21 ans 22 ans c'est ringard les partis politiques ils pensent à leur siège à leurs élections ils font leurs petits calculs etc mais on avait quand même une tendance à je dirais opter plutôt pour un parti politique de droite mais aucun de nous ne faisait partie d'un parti politique en revanche nous avons quelquefois mis des tracts pour le parti libéral ou éventuellement le parti radical dans des boîtes aux lettres au moment d'élection ou de votation formation politique continue question de genre quand je me suis mariée parce qu'il se trouve que j'ai épousé le secrétaire du parti libéral lausannois et j'avais toujours dit à mon mari si jamais une année tu n'as pas assez de nouveaux candidats alors tu pourras m'inscrire au parti libéral en l'occurrence mais c'était vraiment à la retirette parce qu'encore une fois pour moi ce n'était pas assez motivant encore bien que mon mari fût merveilleux mais avec lui et grâce à lui d'ailleurs grâce au parti libéral permettez-moi de le dire parce que je garde une tendresse pour ce parti qui n'existe plus il y avait une excellente formation politique on avait des journées d'études c'était l'occasion de présenter des exposés et c'est vrai que c'était l'occasion notamment de développer un thème de discuter d'avoir des contradicteurs éventuels bref c'était une formation dont je ne serais jamais assez reconnaissante et puis à cause de mon genre toujours quand j'ai soutenu ma thèse en 74 madame Françoise Champoux que certaines d'entre vous ont connue et qui a été la première municipale libérale lausannoise elle avait eu les écoles m'a dit elle présidait à ce moment là le centre de liaison des associations féminines vaudoises elle m'a dit tu sais je cherche une juriste pour s'occuper des réponses aux consultations fédérales ou cantonales est-ce que tu viendrais j'ai dit écoute tant que j'ai soutenu ma thèse d'accord ça m'intéresse beaucoup et elle m'a dit oui mais tu vois alors il faut que tu entres dans un parti politique parce que tous les membres du centre de liaison appartiennent à des partis politiques j'ai dit bon j'entre au parti libéral il m'a dit mais attention tu dois entrer dans une section féminine parce que c'était le centre de liaison des associations féminines vaudoises par conséquent je me suis inscrite aux femmes libérales je suis entrée aux femmes libérales tout à fait légalement acceptant les statuts mais quand on est entré dans un groupe féminin je pense qu'il y a la même chose dans les autres partis politiques où on entre évidemment dans le parti lui-même on est membre de ce parti etc et voilà mes débuts en politique partisane dans un groupe de femmes et puis et puis bien les choses ont évolué je n'avais pas du tout l'intention d'avoir une activité professionnelle j'avais la chance d'avoir un mari avocat puis devenu ensuite juge cantonal nous avions une fille mon mari étant décédé il a fallu un peu du jour au lendemain que je gagne ma vie parce qu'il est décédé jeune notre fille avait juste 14 ans et c'est là que j'ai eu la chance d'entrer à la faculté de droit mais pas du tout comme professeure à ce moment là je suis entrée comme première assistante d'un collègue de mon mari qui était au conseil qui était au tribunal cantonal et qui lui-même était professeur extraordinaire à la faculté de droit et pour qui j'avais fait quelques traductions d'arrêt du tribunal fédéral en vue de publication dans une revue juridique et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en me proposant de me prendre comme première assistante il venait d'avoir le droit d'avoir une première assistante et puis depuis ce moment là et bien j'ai travaillé à la faculté avec passion avec enthousiasme une fois que notre fille était sortie de sa coquille j'étais candidate au grand conseil avec évidemment l'autorisation du rectorat et les choses se sont enchaînées de cette façon c'était l'occasion évidemment de défendre à ce moment là sur le plan fédéral non pas de le défendre de le combattre le nouveau droit du mariage auquel je reprochais d'être extrêmement dure pour les femmes et par conséquent aussi pour les enfants ce qui m'a permis d'ailleurs d'être immédiatement mise à la porte de l'alliance de sociétés féminines suisse parce que je n'étais évidemment pas à la hauteur de la situation mais ce qui a peut-être donné un certain courage à mes collègues de la faculté qui se sont dit après tout elle ne dit pas forcément toujours ce qui doit être dit pour être dans la doxa ça peut être utile en droit on ne sait pas et comme ils avaient besoin de se faire pardonner de n'avoir pas encore de femmes professeurs ordinaires ils m'ont j'ai suivi la procédure normale rassurez-vous nommé professeur ordinaire et j'affirme que si je n'avais pas été une femme je n'aurais probablement pas été nommée parce que je n'avais évidemment pas tout le bagage des publications antérieures des autres candidats et je n'avais pas encore eu le temps de publier beaucoup parce que j'avais consacré quand même mes principales années à baptèse et une fois que j'étais dans la faculté de droit je n'ai pu que me louer de la correction de l'amabilité de je ne sais pas ce qu'il faut dire de la normalité de mes collègues il n'y avait aucun problème quelconque on était au conseil de faculté à ce moment là ça n'était pas seulement les représentants ça n'était pas un conseil disons composé seulement de quelques représentants de la faculté mais tous les professeurs s'y rencontraient j'arrête vous avez tout à fait raison et excusez-moi c'était en tant que professeur que j'ai été élue au conseil national merci madame excusez-moi non non merci à vous beaucoup c'est intéressant d'avoir aussi cette expérience finalement comme de la discrimination positive c'est aussi intéressant d'avoir ce témoignage là alors c'est dans le cadre professionnel mais peut-être qu'on l'a aussi dans d'autres cadres et puis j'aimerais terminer ce tour des récits avec Frédérique Beauvois je me tourne là qui est elle aussi docteur en histoire elle a fait une thèse sur les indemnités offertes aux esclavagistes lorsqu'on a dit la fin de l'esclavage vous expliquerez ça beaucoup mieux que moi elle est conseillère communale à Renon depuis 2016 et puis elle s'est beaucoup illustrée ces dernières années en étant la porte-parole du collectif Qui va payer l'addition et puis quand on regarde les portraits qui sont faits de vous Frédérique on commence toujours avec ce groupe de mots de femmes de restaurateurs et finalement je me réjouis que vous puissiez raconter ce récit de qui vous êtes vraiment derrière ce groupe de mots Alors qui je suis vraiment il faudrait que je puisse répondre à cette question moi-même mais je rebondis sur les propos de mes préopinantes sur lesquelles je m'inscris complètement la question de la légitimité et la perception de la femme dans la politique ce qui me concerne il faut déjà dire que le fait d'être une femme n'a pas été ma seule minorisation dans ma vie je suis née mes deux parents étaient étrangers ma mère était fille mère femme célibataire je suis donc une bâtarde dans la définition claire des choses à l'époque et pourtant j'ai pas l'impression d'être civielle mais je peux vous dire qu'à l'époque c'était très très mal perçu par beaucoup de gens et les fruits d'une telle union je sentais que je valais moins que des enfants issus d'un couple marié je venais j'étais immigrée donc je n'avais pas de famille en Suisse et je venais d'un groupe mes parents n'étaient pas dans ma classe il y avait des italiens des portugais des espagnols je n'étais aucun des trois et du coup c'était aussi une misurisation alors le côté positif d'avoir eu une maman seule à la maison c'est que je n'ai pas vu un partage des tâches genrées c'est à dire que c'est ma maman qui a toujours tout assumé et donc aujourd'hui encore moi j'ai aucun problème à planter un couclou ou à changer une ampoule je n'ai pas raisonné dans mon enfance dans le milieu familial avec un partage des genres je suis jeune en politique j'ai étudié la politique j'ai étudié les départs parlementaires français britanniques et états-uniens pendant dix ans donc j'ai une certaine expérience des stratégies parlementaires mais je suis une jeune politique je suis rentrée en 2016 comme conseillère comme simple conseillère communale et je suis rentrée de manière très pragmatique parce que j'ai déménagé dans une ville où il n'y avait pas de parascolaire dans mon quartier et du coup je me suis engagée dans la lutte pour le parascolaire et là j'ai réalisé qu'en fait je m'engageais sur le même terrain que les reines assyriennes que j'avais étudiées qui dataient du premier siècle avant Jésus-Christ qui se spécialisaient dans des secteurs comme l'enfance ce sont des spécialistes les femmes tout le monde le sait sont des spécialistes de l'enfance de la culture un peu d'art et c'est marquant que la première municipale de Lausanne ait reçu les écoles et je me suis dit mais il ne faut vraiment pas que tu fasses ça c'est à dire que tu peux te spécialiser en autre chose qu'en des choses typiquement féminines sauf que pour ce faire parce que je fais partie de la commission de gestion donc majorité féminine alors que la commission des finances naturellement majorité masculine et je me suis dit non 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 ça ne va pas du tout je dois investir la sphère opposée entre guillemets sauf que pour ce faire je me suis dit tu ne peux pas y aller comme ça juste avec ton bagage sachant que je suis docteur en histoire économique et sociale donc j'avais déjà un petit bagage à ce propos mais j'ai fait j'ai décidé de faire gestion financière en administration publique à l'IDAP et ça je pense que si j'avais été un homme peut-être que je n'aurais pas jugé utile de le faire sauf que j'ai l'impression alors c'est peut-être une impression j'espère avoir tort mais j'en doute qu'une femme devra toujours être davantage légitime qu'un homme surtout une femme entre guillemets jeune donc la politique c'est un peu le seul endroit que j'ai trouvé où j'étais encore considérée comme jeune et inexpérimentée et du coup tout ce qui est domaine technique tout ce qui est domaine mathématique tout ce qui est domaine mécanisme financier gestion pure et dure administrative sont par définition masculines on l'a vu dans l'exposition du musée historique ce sont des sphères qui sont plutôt masculines et je pense que si je n'avais pas été une femme je n'aurais pas je me serais peut-être contentée à ce qui me plaisait dès le départ et là c'était je trouve important pour nos enfants aussi de montrer que des femmes peuvent être médecins que des femmes peuvent être astronautes que des femmes peuvent être présidentes de la coffine et ça c'est très important et ça nous demande à nous les femmes peut-être un peu plus d'efforts qu'aux hommes merci beaucoup Frédéric pour cette présentation de récit merci à vous toutes les quatre en fait maintenant j'aimerais qu'on puisse rentrer dans des sujets peut-être spécifiques une fois qu'on a un peu cerner justement votre histoire et votre relation avec cette situation-là de femmes en politique on a vu que ça avait un impact sur votre carrière politique ou professionnelle j'aimerais souligner ici qu'on a là quatre femmes qui sont finalement des pionnières qui vivent dans ce qu'on appelle des milieux ou qui travaillent dans ce qu'on appelle des milieux d'hommes la médecine le droit l'ingénierie et la restauration maintenant et dans ces cadres-là et dans la politique c'est aussi un milieu d'hommes encore majoritairement et donc on développe finalement des stratégies en tant que femmes pour réagir par rapport à ce milieu ou ces milieux qui sont finalement majoritairement pas ressemblants à ce qu'on est et dans ce cadre-là moi j'aimerais pouvoir un peu questionner justement ces questions de stratégie on a parlé par exemple ici des choix des dossiers ça vient d'être fait par Frédéric on en avait aussi parlé Anne quand on s'est appelé pour préparer cette rencontre vous vous avez dit que justement vous pensez que c'était bien que les femmes s'emparent de ces dossiers est-ce que vous pourriez peut-être dire un mot à ce sujet et puis dire pourquoi finalement c'est pas une stratégie d'adaptation mais c'est une stratégie de dire sa place alors une stratégie c'est pas seulement de prendre les dossiers moi je pense que on doit prendre la place on doit oser on doit pas non plus rentrer dans le jeu des hommes c'est-à-dire adopter un comportement on attend qu'une femme elle soit plus séductrice serviable qu'elle prenne les PV de groupe qu'elle s'occupe d'un tendance des cafés qu'elle adopte une attitude plus discrète plus contrôlée moi je pense que on doit être soi-même en fait ça je dirais c'est ma stratégie et puis ne pas attendre qu'on vienne nous chercher aussi se lancer et puis se dire on ose même si on n'est pas parfaite donc je ne sais pas si ça répond à la question maintenant une stratégie je ne sais pas si on doit parler de stratégie de manière générale par exemple vous avez pris la présidence de la commission immobilière et c'était une volonté de vous de ne pas prendre justement le dossier de la culture non ce que je pense c'est que c'est aussi c'est important en fait de pouvoir ça c'est peut-être une des stratégies que j'ai mise en place c'est que pour gagner en crédibilité c'est aussi important de s'engager puis d'être reconnu dans certaines thématiques on ne peut pas être excellente partout et puis moi avec mon parcours avec mon expérience aussi au niveau professionnel les dossiers de l'immobilier les dossiers du bâtiment les dossiers des infrastructures l'environnement c'est des domaines que je connais mieux que d'autres domaines donc j'ai pris la présidence des affaires immobilières de la commission des affaires immobilières à Iverdon qui est d'ailleurs composée que d'hommes je suis la seule femme et ça c'est peut-être un conseil que je pourrais donner aux femmes c'est se répartir les dossiers aussi en fonction de leurs intérêts et de leurs compétences parce que ça permet de gagner en visibilité sur certains dossiers puis ça te permet aussi de se compléter les unes des autres et puis je pense qu'ensemble on est aussi plus fortes merci Marianne vous quand vous avez été syndic vous avez présidé à plusieurs décisions de distribution des dicastères est-ce que c'est des c'est aussi quelque chose que vous avez vu ou bien avec lequel vous avez dû un peu gérer cette question genrée des dossiers alors j'ai pu la gérer y compris d'ailleurs quand je suis arrivée à la municipalité donc moi j'ai trouvé intéressant ce que disait à part ça Frédéric Beauvois de faire partie d'une autre minorité moi c'est vrai que le fait de faire partie d'un parti qui était le POP qui dans le canton de Vaud quand je suis arrivée était jamais dans les exécutifs quasiment au début après la guerre oui 45 mais après plus jusque dans les années 70-80 à Lausanne ou avec Joseph Zissadis au conseiller d'état on était un parti très minoritaire et au fond ma place dans les exécutifs par exemple ou même au grand conseil j'ai pas dû la bagarrer en tant que femme dans mon parti j'ai dû la bagarrer en venant d'un petit parti minoritaire qui a dû vraiment après avoir été élue à la municipalité dans une élection complémentaire contre tous les partis en place j'ai dû mettre le pied dans la porte et l'épaule dans la porte pour qu'elle reste ouverte contre tous les partis en place pas en tant que femme mais en tant que popiste je vais peut-être juste le dire parce que ça explique peut-être après la façon dont le genre joue un rôle pour la suite après ma chance d'un côté et ça j'entends tout à fait le discours qu'il faut que les femmes se saisissent de tous les domaines quand je suis arrivée en municipalité dans un climat hostile enfin difficile il y avait un dicaster qui s'était libéré c'était les finances j'ai pas eu le choix je me suis collée aux finances et c'était génial j'ai fait une année et demie comme municipale des finances c'était pas forcément c'est pas ce que j'aurais choisi disons a priori mais en fait c'était excellent moi j'ai appris des choses qui m'ont ça m'a énormément aidée après quand j'ai été syndic alors c'est vrai que quand j'ai pu choisir quand j'ai été réélu qu'il y avait une majorité de gauche enfin j'entends on était là d'une part la gauche était majoritaire d'autre part le POP était resté j'étais restée là j'ai mieux pu choisir j'ai choisi un autre dicaster peut-être plus féminin en guillemets mais je ne l'ai pas choisi pour ça j'ai choisi sécurité sociale à l'époque mais principalement parce qu'à part ça je pouvais faire des choses finances dans une ville qui avait peu d'argent et peu de ressources vous pouviez difficile enfin on peut toujours à part ça trouver des choses à faire mais j'ai choisi un dicaster dans lequel je pouvais faire les choses en particulier il y avait l'intégration des étrangers c'est vrai que par la suite ben moi effectivement il y avait une femme syndique aussi à part ça un socialiste à ce moment là qui était syndique donc est-ce que j'ai vécu dans les répartitions de dicaster que les femmes choisissent forcément la culture et le social un peu un petit peu en même temps ben voilà c'est vrai que les répartitions de dicaster on a dû effectivement comme syndic vous devez les faire vous tâchez de les faire idéalement avec l'accord des gens sans ça vous commencez mal votre municipalité si vous devez avoir une soit un syndic ou une syndic soit une majorité qui impose des dicaster ça arrive parfois on l'a pas fait comme ça on a pu le faire autrement et finalement il y avait un accord général pour le faire donc j'ai et puis c'est vrai alors il y a des fois où j'aurais pu pousser une femme à prendre un dicaster autre il y a aussi des fois où j'aurais pu pousser un homme qui ne voulait pas changer à prendre un dicaster plus prestigieux plutôt que de le laisser à la droite par exemple donc je veux dire voilà vous vivez ça dans les deux sens mais c'est vrai je ne peux que dire tous les conseils communaux les grands conseils hélas c'est dommage que les femmes se cantonnent trop souvent à des sujets dits féminins ceci dit à nouveau l'important c'est les marges de manœuvre puis l'énergie qu'on fait pour changer les choses merci pour ce retour direct de la municipalité de Renan anciennement anciennement d'autres stratégies c'est aussi la question du comportement finalement et puis non seulement comment on se comporte mais aussi peut-être comment on s'habille et j'ai découvert récemment que le groupe PLR du conseil national avait un dress code pour ses membres donc autant les femmes que les hommes et quand je vous ai raconté ça madame Sandon vous m'avez dit mais nous à notre époque on n'avait même pas besoin de le faire et donc moi ça m'intéresserait peut-être que vous puissiez nous dire avec voilà vous avez une posture ouvertement conservatrice et ça m'intéresserait de vous entendre sur ce voilà la question de l'habillement pourquoi c'est important qu'il y ait peut-être un genre pour vous et peut-être particulièrement dans la politique ou la carrière professionnelle vraiment j'aimerais juste si vous permettez avant de répondre enchaîner sur la toute petite question des intérêts plus féminins etc c'est un des premiers combats que j'ai mené en étant au centre de liaison des associations féminines vaudoises c'est de dire nous répondons à toutes les consultations parce que c'était toujours on prend que les sujets qui intéressent les femmes mais non il faut justement être intéressé par tous les sujets ça ne voulait pas dire qu'on était compétente pour tout et que de temps en temps on disait mais non on ne va pas répondre là on est vraiment mais surtout pas commencer par dire on ne prend que les sujets mais là c'était un combat contre les femmes pour faire passer cette idée là voilà je voulais juste préciser ça parce que je crois qu'il y a eu énormément de changements entre ma vieille époque si j'ose dire et l'époque plus récente je pense que c'est plus difficile d'être femme maintenant que ça ne l'a été à mon époque revenons au code vestimentaire mais je vous dis il n'y avait pas besoin d'avoir un code vestimentaire ils ne seraient venus à l'idée de personne d'arriver en bikini pour une femme je ne dis pas qu'elles arrivent comme ça mais enfin on savait que si on allait à quelque chose d'officiel on était vêtu convenablement on n'arrivait pas avec des jeans déchirés il y a eu un petit moment où monsieur comment s'appelait-il le tessinois pas carabiano comment est-ce qu'il s'appelait oui je crois voulait absolument venir sans cravate et le président du conseil national à ce moment-là lui a dit non il y a des cravates de réserve vous allez vous mettre une cravate avant de venir parler à la tribune mais bon c'était évidemment une petite histoire qui nous a fait rire si j'ose dire mais il ne serait pas venu à l'idée de qui que ce soit quand vous êtes invité par quelqu'un quand vous allez à quelque chose d'un peu officiel en principe vous vous vêtez correctement bon voilà c'était un minimum de politesse dont la violation n'aurait effleuré personne mais vous m'avez aussi dit que vous aviez pris la décision de ne porter que des jupes ah alors ça c'est autre chose c'était pas par rapport au conseil national non j'avais décidé que je ne porterais pas de pantalon pendant que j'enseignais parce que je ne voulais pas singer les hommes je trouvais qu'il y avait trop à l'époque vous voyez mais je suis vieille il ne faut pas l'oublier à l'époque le pantalon n'était pas encore aussi à la mode que maintenant et on n'avait peut-être pas toujours découvert que c'était très agréable à porter ça il faut le dire en plus mais pour moi j'étais frappée de voir qu'un certain nombre de personnes de femmes qui revendiquaient une catégorie de féminisme mettaient des complets des vestons alors je n'allais en tout cas pas singer les hommes outre que je n'allais pas investir dans des pantalons que je ne mettrais pas le plus drôle il faut quand même que je le dise j'ai acheté mon premier pantalon parce que j'étais membre de la commission fédérale de sécurité j'ai été quelques années membre de la commission de sécurité et on allait visiter les troupes je me suis dit tonnerre de Brest mais si jamais il fait du vent je ne sais pas je vais être embêtée avec mes jupes donc je me suis acheté ce que j'ai appelé mes pantalons militaires alors étant moi-même dans cette commission ça ne me viendrait en effet pas à l'idée d'aller faire ces visites de troupes en jupe merci pour ce témoignage par rapport à l'habillement l'habillement c'est une source de comportement parmi d'autres Frédéric quand on s'est eu au téléphone vous m'avez aussi dit que vous avez des stratégies par rapport au comportement et vous avez notamment par rapport à ça reçu vous m'avez dit le meilleur conseil qu'on vous a donné donc est-ce que vous pourriez le partager avec nous moi j'ai deux stratégies principales la première c'est le comportement et c'est le meilleur conseil que j'ai reçu d'une connaissance qui est patronne de fiduciaire donc un milieu essentiellement masculin et il ne s'agit pas de singer les hommes mais d'aller contre un peu notre éducation elle m'a dit si tu n'arrives pas à te faire entendre fais le mec parle un peu trop fort écarte les jambes prends le pupitre à pleine main parle un peu trop fort impose-toi sois parfois un peu dur et j'avoue que j'ai essayé la méthode et le fait de se tenir droit carré sur ses jambes avec les bras écartés et de vraiment faire entendre sa voix c'est vraiment extrêmement intéressant comme le message passe beaucoup mieux et ça c'est toujours le mal on appelle ça le man spreading c'est l'étalement de l'homme dans l'espace public un homme dans un métro même s'il est bondé il écartera les jambes pour prendre plus de place alors que nous les femmes on nous apprend à serrer les jambes voire à les croiser on nous apprend à ne pas prendre trop de place une femme qui hurle c'est forcément une hystérique alors qu'un homme qui hurle c'est quelqu'un en colère bref toute une vision des femmes et d'un comportement et moi j'ai décidé dès le départ que je me donnais le droit un de m'habiller comme je voulais et deux quand j'étais pas contente je le disais et je m'imposais l'espace public m'appartenait tout autant qu'aux autres et je prenais place dans cet espace public il y a une autre chose que je fais systématiquement et ça ça me demande de l'énergie du temps mais je le dois j'ai trois filles et un fils je le leur dois c'est à dire que je ne laisse rien passer je ne laisse rien passer de discrimination ou de terme ou de gag ou d'humour déplacé je reprends les gens tout de suite soit c'est immédiat quand vous êtes en forme ça peut être immédiat puis des fois vous en voulez parce que vous ne répondez pas tout de suite je donnerai deux exemples qui viennent d'hommes de droite et de gauche ça n'est pas un empannage de parti le premier c'est commission de gestion je me recoiffais les cheveux et on m'a dit un homme est rentré un autre commissaire il m'a dit alors tu te déshabilles et là j'ai eu je ne sais pas comment ça m'est venu et là toute la table avait entendu vous savez Michelle Obama avait dit un truc très fort elle avait dit ces gens vous font sentir mal dans votre propre corps et vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait et là de répondre immédiatement de lui dire est-ce que tu aurais dit ça à un homme qui était en train de se recoiffer et d'un coup j'ai inversé la vapeur et ça je pourrais en parler après c'est quelqu'un de sympathique et qui n'a aucune conscience que ce qu'il dit peut-être blessant et ça il y a un énorme travail d'information à faire la deuxième chose qui m'est arrivée c'est j'étais dans une association où on revoyait les statuts et j'avais pris la rédaction parce que j'ai écrit deux livres j'ai une certaine expertise dans le traitement de texte et le reste et j'aime bien quand ça va vite et du coup j'ai pris ça j'ai été traité par un un des membres on était trois de dactylographe et de secrétaire pendant les deux heures et demie qu'a duré ce travail et la personne en question se tapait sur les jambes je n'ai pas su quoi faire sur le moment j'essayais de me défendre mais c'était impossible de lui il ne voyait pas où était le problème je lui ai écrit des mails après et je vous jure que les mails étaient longs ça m'a pris du temps ça m'a pris de l'énergie il n'a pas compris au premier il m'a dit ah mais t'as quoi comme problème avec les dactylographes et les secrétaires et là je lui ai dit si tu avais fait le même travail personne n'aurait fait de gags en traitant de secrétaires et de dactylographes je suis bien plus ici à présent que ce rôle dans lequel t'essayes de m'enfermer pour me décrédibiliser n'ayant aucun problème avec les dactylographes et les secrétaires simplement on était trois à égalité et je n'étais pas la secrétaire et tout ça à chaque fois il faut le faire sans agressivité c'est à dire toujours sur des bases objectifs et des faits parce qu'on est vite catégorisé comme des hystériques qui est forcément quelque chose de typiquement féminin puisque les hommes n'ont pas d'utérus et que hystérique vient d'utérus et c'est très important de ne pas se faire coller ce terme d'hystérique parce que sinon ça vous ça vous annule ça vous décrédibilise ça vous ça annule votre votre parole puisque vous êtes en dehors de la raison et ça vraiment je me suis mis comme stratégie c'est de ne jamais rien laisser passer et de toujours le faire sur des bases objectives et des faits sans agressivité en informant parce que la plupart des gens qui font ces gags ne se rendent absolument pas compte de quoi ça vient et ce que ça provoque donc ça c'est mes deux stratégies pour m'imposer sur le domaine public merci beaucoup pour ces stratégies merci à toutes les quatre pour vos diverses stratégies ou non stratégies d'ailleurs il y a encore un point sur lesquels j'aimerais peut-être revenir avec vous Marianne il y a cette question que souvent en tout cas c'est ce que j'expérimente moi je l'ai beaucoup vécu notamment au Grand Conseil aussi parce que j'étais une des plus jeunes du Grand Conseil c'est qu'on se retrouve un peu forcé des fois dans une situation un peu de séduction avec un truc un peu de relation homme-femme un peu forcé par le fait qu'on vit dans une société qui ne peut pas imaginer qu'un homme et une femme puissent discuter librement sans cette question là et puis évidemment que vous vous avez une autre expérience de cette de cette confrontation là avec l'agente masculine en l'occurrence et je pense particulièrement que ça a dû être flagrant lorsque vous avez fait votre coming out avec notamment la campagne à propos du PAX et ça m'intéressait peut-être que vous puissiez nous raconter cette expérience là de cette relation entre les femmes et les hommes dans le monde politique ok c'est intéressant parce que ça touche aussi à la question des tenues j'allais demander à Suzette si des jeans non déchirés étaient une tenue correcte alors bon c'est vrai moi je pense que la façon de se vêtir et la façon d'être elle joue un rôle dans ce qu'on est dans la place publique dans les relations sociales qu'on est moi j'ai été une adolescente une jeune adulte assez garçon manqué je le suis restée en gros ça veut dire c'est vrai que je mettais des pantalons non pas pour singer des hommes mais parce que j'étais bien la plupart du temps en pantalons je mettais aussi quelques fois des jupes assez rarement je crois que l'important à part ça les seules stratégies c'est juste d'être bien soi-même dans la façon dont on se vait et dont on est avec les gens mais c'est vrai que le fait alors c'est pas forcément lié à l'homosexualité je pense que c'est plus complexe vous avez des femmes et des hommes d'ailleurs qui sont vêtus d'une manière dans une séduction sexuelle avec l'autre sexe ou moins sexualisée ou moins mais par ça vous avez des gens homo ou hétéro qui sont dans ces trucs là mais vous marquez quelque chose quand même c'est sûr vous êtes moins dans un rapport effectivement dans une séduction plus à disons sexualité vous pouvez être dans des types de séduction différentes ceux-ci des intellectuels amicales ou autres mais je pense que ça marque sans aucun doute des différences ça éloigne sans aucun doute les harcèlements et autres avances des hommes les plus machos vous pouvez vous retrouver confrontés par contre avec des formes de mépris ou d'inexistence de ces hommes là ou de certaines femmes aussi enfin j'entends c'est assez complexe mais je crois qu'à nouveau enfin pour moi moi j'ai jamais eu de stratégie j'ai juste fait comme je sentais bien et juste de faire pour moi à certains moments mais sûrement ça montre bien la richesse de ces débats que montre d'ailleurs l'exposition du musée historique aussi il n'y a pas une femme ou des femmes qui sont toutes semblables ou des hommes tous semblables aussi il y a des énormes différences et toutes ces différences elles marquent tout le jeu politique y compris d'ailleurs dans les relations entre femmes effectivement dans votre manière ou pas d'être dans une forme de séduction par exemple avec les hommes ou moins enfin tout ça c'est vrai que ça marque des choses merci beaucoup je ne sais pas si j'ai répondu non c'est super intéressant toutes les quatre toutes vos réponses sont toujours intéressantes merci beaucoup j'aimerais finalement terminer parce que tout a une fin mais j'aimerais quand même terminer pour parler de la solidarité entre femmes parce que c'est quelque chose qui finalement toutes les quatre vous avez raconté soit parce que vous êtes rentré en politique grâce à un mouvement féminin d'un parti même par hasard soit parce que vous avez créé une association soit parce que vous recevez des conseils et dans ce cadre là j'aimerais pouvoir vous donner quelques minutes pas plus mais quelques minutes pour que vous puissiez nous raconter cette solidarité nous dire quelle solidarité vous envisagez vous dans votre pratique politicienne et je vais vous aiguiller chaque fois grâce aux conversations qu'on a eues pour préparer cette table ronde mais avant ça j'aimerais vous dire que pour moi la solidarité c'est aussi de ces genres de moments là de s'écouter ces moments avec des expériences très différentes et puis c'est aussi chaque fois que je suis à une séance c'est la chose que je m'impose de faire de toujours reprendre mes collègues en leur disant comme ma collègue machine ou truc a dit et bien non 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 parce que les hommes font ça très bien entre eux et ils oublient souvent de nous citer nous en reprenant nos idées et ça c'est la stratégie une des stratégies que je m'impose on parlera après avec madame Sandot de mes habillements et de mes jeans parce que je porte actuellement des jeans mais j'espère qu'elle ne m'en voudra pas trop mais donc pour parler de solidarité peut-être que j'aimerais juste vous donner peut-être deux minutes chacune pour parler de cette question de la solidarité dans le monde associatif Angéardin vous avez fondé cette association politicienne pour Iverdon alors en deux minutes peut-être vous pourriez nous expliquer pourquoi en fait on a décidé avec cinq femmes de tous les bords politiques de créer cette association donc c'est tout récent ça s'appelle Politicienne pour Iverdon parce qu'on a constaté déjà qu'on n'était que 36 femmes sur 100 au niveau du conseil communal qui avait tout ce paternalisme dont je vous ai parlé tout à l'heure que voilà lors des séances du conseil communal la manière dont s'exprimait aussi les femmes ou les hommes était différente souvent les hommes il y avait souvent des combats de coq qui a nettement moins de la part des femmes et puis à Iverdon on est très connus en tout cas la ville pour le climat un peu délétère de la gauche contre la droite ou la droite contre la gauche enfin c'est sans cesse ces deux camps qui s'opposent puis on s'est dit ben voilà en étant solidaires ensemble de tous les partis en représentant toutes les tendances politiques et ben on arrivera peut-être aussi à faire quelque chose donc voilà c'était aussi en appel aux citoyens de les inviter aussi à voter pour des femmes pour qu'on puisse atteindre la parité ce qu'on a presque atteint je crois qu'on est pas loin du 50% un petit peu moins et puis après c'était maintenant on a commencé à mettre on est en train de mettre en place cette association qui a pour but de faire la promotion de la femme d'avoir qu'elle puisse s'entraider se soutenir comme on le disait avant on voit qu'elles sont moins présentes dans certaines commissions qu'elles prennent un peu moins de place mais si derrière elles ont tout un groupe de femmes qui les soutiennent et ben elles oseront peut-être plus prendre certaines fonctions certaines responsabilités se profiler soutenir des projets des projets communs puis avoir aussi un espace pour débriefer pour mettre en place des échanges une sorte de mentoring avoir on est en train on a toute une série d'idées on va on va se réunir prochainement et puis aussi comme on parlait peut-être de stratégie avant c'est faire en sorte que toutes les femmes puissent trouver leur propre stratégie qui permettent d'être une politicienne en accord avec elles-mêmes et en accord avec leurs valeurs merci beaucoup et bravo pour le presque 50% du verdant Frédéric cette question de la solidarité elle dépasse vous avez dit qu'en termes de discrimination des fois ça dépassait la question du genre mais peut-être la question de la solidarité peut des fois aussi ou pas dépasser la question du genre et voilà je voulais vous lancer sur ce sujet peut-être de l'intersectionnalité dont on parle beaucoup alors moi la première chose que j'ai envie de dire c'est suite à l'expo il y a un panneau qui est marqué un homme sur deux est une femme je dirais même que plus d'un homme sur deux est une femme c'est-à-dire que c'est toujours drôle de parler de minorité quand en fait de fait démographiquement c'est une majorité donc d'un point de vue logique si on s'unissait toutes ce serait une majorité on est déjà une majorité démographique moi je dois mettre un bémol à ça parce que moi je me suis pris la tête autant voire plus avec des femmes qu'avec des hommes après j'avoue que j'ai pas une approche de l'autre genrée c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme ça m'est absolument complètement égal j'ai pas l'impression d'être une séductrice dans le sens sexuel j'ai pas l'impression que je me comporte différemment avec un homme qu'avec une femme la seule chose où je pourrais dire qu'on a une petite solidarité c'est faire le coq il y a quelque chose que nous on n'a pas et il faut regarder aussi les avantages c'est que l'homme est aussi la nécessité de virilité pour l'homme ça doit aussi parfois être lourd à porter et moi j'ai vu dans le collectif qui va payer l'addition les restaurateurs c'est pas uniforme c'est pas tous des gens qui pensent la même chose et il fallait garder tout le monde ensemble en plus on n'est pas que restaurateur il y a discothèque il fallait garder tout le monde ensemble et il y en a un certain nombre une fois j'ai eu un cas où il y en avait deux qui voulaient se bagarrer physiquement pour employer des termes qui peuvent passer à la télé et là j'ai fait un rôle que je qualifie de féminin même si je pense être assez masculine dans mon caractère j'ai dit les gars on se foutra dessus quand on sera sortis de ce pétrin quand on pourra manger au resto là vous pourrez vous faire plaisir et vous taper dessus là ce qui est important c'est qu'on offre un front uni et uniforme et qu'on aille de l'avant et moi le fait de ne pas être un coq de ne pas devoir faire le king kong à me taper dessus fait que je suis capable justement de naviguer j'ai pas à prouver que je suis le chef de meute c'est pas quelque chose qui est important pour moi et ça je pense que c'est une des grandes chances de la femme c'est aussi que depuis petit on nous apprend à ne pas prendre trop de place ça n'est pas un but et ça n'est pas une mission pour la femme et c'est aussi comme souvent les désavantages ont désavantage c'est aussi une liberté qui nous permet parfois d'aller plus facilement et plus rapidement au but qu'on s'est fixé merci beaucoup pour ces comparaisons zoologiques que je partage et que je vois souvent autre piste pour la question de la solidarité entre femmes c'est la question justement de ces groupes de femmes et aussi le fait qu'on ait des solidarités éventuellement sur des sujets spécifiques et Suzette Sandot quand on a préparé cette table ronde vous m'avez dit oui c'est vrai que par exemple sur le sujet de la PMA on a laissé une place aux femmes parce qu'elles étaient considérées comme plus légitimes sur ce sujet et puis qu'ensemble vous avez travaillé est-ce que je me souviens bien est-ce que vous pouvez nous raconter ça à l'exprimer parce qu'en fait on n'a pas laissé une place aux femmes en général je dirais ce qui était frappant c'est que quand il s'est agi notamment de lutter contre le don d'ovule il y avait vraiment un accord entre femmes mais on ne nous a pas laissé une place j'entends nous avons pu intervenir la place m'a été laissée excusez-moi spécifiquement en tant que femme par le groupe libéral puisqu'en fait seule femme du groupe libéral je n'étais pas de l'avis de mes collègues et ils m'ont permis d'intervenir quand je dis permis parce qu'il y a des jeux assez délicats de discipline d'intervention au conseil national en particulier d'intervenir et de dire que personnellement je voterais non parce qu'ils m'ont dit tu as une sensibilité féminine on va la respecter mais ce qui m'avait frappée c'était que nous nous retrouvions comme femmes interparties avec une même optique je n'appellerais pas ça de la solidarité pour moi la solidarité implique une véritable relation personnelle avec quelqu'un qui se fonde sur des qualités qui ne sont pas simplement une option politique nous avions là une sensibilité commune et nous allions l'exprimer au fond chacune savait bien que dans son groupe ou peut-être si elle pouvait aller à la tribune elle parlerait mais non pas au nom des femmes nous n'avions pas formé un groupe de femmes en revanche nous savions que nous avions tout à coup une sensibilité commune entre nous malgré des divergences de lignes politiques souvent assez marquées pour moi la solidarité n'a rien à voir avec une option politique commune c'est vraiment un rapport de personne à personne en revanche ce que j'ai trouvé fascinant en politique et je continue de le ressentir comme ça c'est le problème de la loyauté et ça c'est encore autre chose que la solidarité parce qu'on va toujours enfin je le ressens comme ça être pris entre plusieurs loyautés vous avez une loyauté à l'égard de votre parti politique et j'ai été assez souvent en rupture avec le mien ils ont eu la gentillesse d'ailleurs de ne pas m'ostraciser de ce fait on a une loyauté à l'égard du parlement comme ensemble une forme de loyauté on a une loyauté par rapport à soi-même je n'éprouve pas un sentiment de loyauté par rapport à un genre parce que dans le genre ce sera ou le rapport de la personne ou alors j'entends une loyauté de genre je ne la connais pas en revanche solidarité pour la personne et puis loyauté par rapport à un ensemble de personnes sans que le genre ait un rôle décisif à jouer alors oui merci vous saurez qu'au Parlement on a plusieurs sujets qui arrivent et qui touchent beaucoup les questions féminines notamment la révision du droit pénal sexuel et là on est justement en train on se rend compte que chacune au sein de nos partis on va se retrouver dans cette même situation où entre femmes on va devoir convaincre nos collègues masculins quelles que soient leurs apparences politiques parce que la question des violences sexuelles ça nous touche en tant que femmes toutes au coeur différemment et qu'on va devoir convaincre autant chez les Verts au Parti Socialiste au PLR et même à l'UDC Madame Amodru va se lancer là-dedans pour voilà pour faire un droit pénal sexuel plus progressiste et donc il y a en effet des sujets mais alors moi je vis là une vraie expérience de solidarité parce que ça va être un beau combat à mener j'aimerais terminer avec une question d'actualité avec vous Marie-Anne Hignan c'est la question de la non-mixité qui fait d'immenses gros titres en France on voit même à la télévision des curés donner leur avis sur la non-mixité qu'ils trouvent visiblement étrange ce que je trouve aussi un peu antinomique de leur part mais quand on a préparé cette table ronde vous m'avez dit au début j'en avais pas besoin puis finalement on s'est rendu compte que ça pouvait être utile la non-mixité choisie alors c'est vrai que moi j'ai vécu des moments de solidarité féminine pour juste rebondir aussi sur le thème davantage tant à l'intérieur de mon parti qu'à l'extérieur entre femmes d'autres parties mais effectivement quand j'adhérais au parti à 20 ans je n'avais pas du tout besoin et la plupart des camarades n'avaient pas besoin à cette époque des camarades féminines de faire des groupes féminins qui n'existaient pas au fond juste pour la forme et puis c'est intéressant parce que plus tard dans les années je dirais 80 il y a eu tout à coup un moment très fort où on a eu envie de le faire et toutes les femmes du POP au niveau Suisse romande vaudois et suisse romande on a eu toute une période où on s'est réunis on a fait un week-end et on a échangé de manière très différente que ce qu'on faisait dans les séances du parti habituel on l'a fait avec beaucoup de plaisir et c'était pas tellement qu'on était discriminés moi à l'époque à Renan un temps au conseil communal on était 6 femmes sur 8 conseillers communaux on sait vous dire il y avait un des hommes là il nous disait je crois que j'ai adhéré au groupe femme du POP et puis on faisait même les tournois de faute parce que notre seul homme il jouait pas au football donc il y avait des tournois de faute droite-gauche c'est encore nous qui nous y collions mais quand même temps en temps il y avait des trucs des prises de parole dans combien de femmes sont dans les groupes dirigeants puis l'envie de parler autrement l'envie de se dire mais tiens pourquoi quand même dans le congé maternité on n'est que des femmes à se bagarrer et puis l'envie de se raconter plus nos vies nos façons d'être dans la politique et on a vécu des très grands moments de femmes de tous âges et ça allait de la concertation nationale de l'époque Nelly Vicky à des toutes jeunes on a vécu des bons moments comme ça et j'ai fondé un groupe féministe à Lausanne dans les années 80 qui s'appelait l'organisation L'OFRA qui était un groupe issu de la Suisse seulement d'après la fin du MLF et de femmes en lutte on l'a fait à un moment et moi je l'ai fait avec beaucoup de plaisir on a fait quelques 8 mars aussi certaines fois non mixtes je pense que de temps en temps il faut enfin moi j'ai aucun problème à ce qu'il y ait des non mixités que ce soit de genre ou de race d'ailleurs alors idéalement temporaire seulement bien sûr puis pas figé je crois qu'un des grands débats sur l'identité c'est de dire qu'on ne doit pas être binaire il n'y a pas une identité soit soit on n'est pas que blanc ou noir ou que homme ou femme on est intersectionnel il y a mille identités la binarité des identités je crois que ça conduit aux intégrismes et aux guerres et à la haine et puis ça moi j'aime pas mais des moments de non mixité choisis voulus je pense qui sont nécessaires et je pense que les hommes d'ailleurs devraient en faire plus aussi mais j'ai juste envie de dire aussi dans les grands moments de solidarité ou de loyauté moi je les ai aussi vécu des fois avec des femmes de droite les premiers combats pour les initiatives congé maternité il y avait quelques femmes de droite avec les femmes de gauche et bien elles étaient courageuses on savait j'en ai vu une libérale d'ailleurs qui venait dans la rue distribuer des tracts elle avait jamais fait ça elle était en désaccord avec son parti elle était courageuse et c'était bien de vivre ça ensemble c'est vrai que j'ai quelques moments aussi quelques souvenirs au conseil national où j'étais arrivée à faire signer des femmes de tous les partis dont Martine Brunswick grave votre collègue qui m'avait dit je vais me faire engueuler mais je ne peux pas ne pas signer ça pour que les femmes au chômage aient un vrai congé maternité de 16 semaines comme tout le monde et qu'elles ne doivent pas aller timbrer après 8 semaines alors bon c'est des moments forts ça ne veut pas dire qu'il y a une loyauté j'aime bien si vous êtes votre distinction moi je ne vais pas par exemple voter pour des femmes de droite ça m'a énervé hier ou avant hier il y avait un article dans le temps qui reprochait aux femmes de châteloise de gauche de ne pas voter pour une femme de droite au conseil d'état c'est normal les axes quand on est dans un parti politique gauche droite il y a les loyautés et l'axe principal il va être gauche droite en général vous n'allez pas voter pour une femme de droite mais à part ça en demandant des quotas on permettrait aux femmes de droite d'exister dans leur parti face aux hommes donc quelque part on défendrait les femmes de droite en demandant des quotas souvent donc voilà mais je pense qu'il y a ces axes différents effectivement j'aime bien loyauté et solidarité mais je j'ai vécu des gros moments de solidarité féminine merci beaucoup je suis ravie de terminer sur la question de solidarité dans vos tours de parole et puis c'est pas tout à fait terminé mais merci déjà beaucoup pour ce très intéressant échange peut-être certainement qu'on a des questions de la foule en délire qui nous regarde alors il y a effectivement une question et j'en profite pour inviter les personnes qui nous suivent qui sont j'espère nombreuses à poser des questions sur le chat alors j'ai une première question que je peux vous transmettre est-il souhaitable que les femmes pardon pour les femmes de faire de la politique de façon féminine ou faudrait-il plutôt que les hommes cessent de faire de la politique masculine qui souhaite répondre à cette question alors je vais essayer de la reformuler la question est est-ce que ce serait plus utile pour les femmes qu'elles cessent de faire de la politique comme des femmes ou est-ce que ce serait mieux pour les hommes qu'ils cessent de faire de la politique comme les hommes est-ce que j'ai correctement reformulé voilà est-ce que oui alors Frédéric ce qui serait bien c'est qu'on arrête qu'un jour ce soit possible de ne plus avoir à réfléchir comme ça c'est-à-dire faire de la comme je l'ai dit au tout départ il y a tellement de minorités et de faire la politique masculine et féminine aujourd'hui tout le monde sait ce que ça veut dire sauf que ça devrait ne plus rien dire et ça c'est l'objectif dans quelques années c'est qu'une femme et un homme fassent de la politique exactement de la même manière et dépendant de leur caractère de leur tempérament et de leurs objectifs mais c'est c'est une bonne question c'est-à-dire c'est pas les hommes qui doivent faire le chemin ou les femmes qui doivent faire le chemin il faut simplement annuler cette perception de la politique et des genres peut-être pour rebondir sur cette question en attendant qu'il y en ait d'autres pendant la la première vague suite à la première vague la crise de Covid on a eu plusieurs articles qui montraient que les pays qui sont sortis qui sont sortis le mieux étaient dirigés par des femmes en montrant l'exemple par exemple de la Nouvelle-Zélande ou de l'Allemagne qui sont les moins bien sortis après d'ailleurs mais enfin il y a eu toute cette théorie et cette présentation-là avec l'idée que les femmes pouvaient être peut-être plus attentives à ce que les gens ne tombent pas malades et j'avais trouvé ça très intéressant comme étude et je me demandais si voilà peut-être qu'une de vous aurait un avis à ce sujet est-ce que les femmes pourraient faire éventuellement de la politique différemment alors Marianne puis après Suzette on vit en disant de la politique de façon masculine et féminine moi ce que j'entends par là mais c'est des stéréotypes qui sont souvent vrais mais pas toujours c'est la politique masculine c'est le pouvoir je pose mon pouvoir je prends de la place et je pose mon pouvoir alors que la politique de façon féminine serait de dire on est plus doux et on dialogue il faut les deux moi je crois évidemment c'est vrai que la politique c'est quand même du pouvoir c'est marquer une place c'est changer des choses donc c'est parfois des rapports de force pas forcément de personne il peut y avoir le respect entre personne ça peut être des rapports entre groupes sociaux ça peut être des choses comme ça elle est forcément une prise de place et de pouvoir la politique mais elle peut pas être que ça parce que c'est horrible c'est vrai elle doit dialoguer tenir compte du plus faible enfin est-ce que ça est plus spécifiquement féminin oui sûrement pas toujours mais souvent on va dire Suzette pour moi la politique est d'abord un service à la communauté mais je vous rejoins en revanche si vous n'avez pas un peu de pouvoir vous ne pourrez probablement pas faire certaines choses qui peuvent être utiles à la communauté c'est tout le problème de l'équilibre entre la recherche du pouvoir et la recherche du bien commun si j'ose le formuler de façon un peu banale comme ça mais dire qu'il y a une politique des hommes une politique des femmes ça se trouve tout de suite affreux parce que ça veut dire il y a des hommes il y a des femmes non il y a des personnes et puis ces personnes apportent ce qu'elles ont en politique et puis immanquablement il y a des recherches aussi d'efficacité qui impliquent une méthode dans certains cas etc. mais je trouve d'une tristesse de penser qu'il y a une politique des hommes une politique des femmes on est enfermé une fois pour toutes c'est comme quand on disait on doit s'occuper des affaires de femmes non on s'occupe des affaires de la communauté puis il y a des domaines dans lesquels on n'est pas compétent et il vaut bien et c'est assez heureux de le reconnaître parce que là on pourrait faire de gros dégâts mais c'est à titre personnel et Anne peut-être vous avez aussi une réaction moi je suis entièrement d'accord avec vous moi je trouve qu'on ne doit pas parler de binarité hommes-femmes d'ailleurs on l'a vu il y a plein de gens en visitant le musée on voit qu'on est entre un homme et une femme il peut y avoir toutes sortes de genres entre deux donc on doit faire une politique enfin voilà une politique en tant que personne avec nos valeurs et puis avec notre personnalité mais pas une politique d'homme ou de femme c'est assez réducteur merci moi je crois très profondément qu'une équipe mixte elle est plus efficace mais justement pas parce que c'est forcément femme-homme mais parce qu'on a toutes et tous des expériences différentes et on l'a bien montré ce soir qu'on avait des expériences différentes finalement en tant que femme en tant qu'homme et puis avec d'autres expériences encore et forcément si on a des expériences différentes c'est plus efficace ce qu'on fait est-ce qu'on a d'autres questions j'aurais une question à poser qui rebondit sur ce que vous avez évoqué concernant les violences physiques et psychiques à l'égard des femmes il y a eu une enquête qui était faite au niveau de l'union interparlementaire et de l'association parlementaire du conseil de l'Europe en 2018 je crois je pense que vous êtes au courant qui a mis en évidence le résultat suivant donc il y a eu des dizaines de pays enfin des parlementaires de dizaines de pays qui ont été interrogés dont des parlementaires suisses et le résultat c'est un quart des élus déclarent avoir subi des violences sexuelles 75% des auteurs sont des parlementaires masculins un tiers des violences ont eu lieu au sein même du parlement 7 femmes parlementaires sur 10 sont cibles de commentaires sexistes sur leur apparence physique et leur rôle en politique alors je me demandais déjà comment les personnes les femmes politiques dans cette salle reçoivent ces résultats est-ce que c'est des données qui font écho à leur observation leur expérience et puis une question peut-être un peu naïve est-ce que il y a des différences de comportement chez les parlementaires hommes plus jeunes autrement dit est-ce que c'est moins prononcé ce genre de comportement ou de dérapage sont moins prononcés dans les plus jeunes générations ou bien c'est quelque chose de nos répartis alors pour vous laisser à toutes les quatre le temps de réfléchir à la réponse à cette question peut-être vous dire d'abord sur cette question de vos profs et vos expériences qu'évidemment vous êtes libres de les partager ou pas et puis que vous dire la mienne comme ça vous pouvez décider ce que vous en faites après ici au conseil communal où on est j'ai surtout subi beaucoup de mépris quand je me suis attaquée à ce qu'on a considéré comme des affaires de femmes qui était le harcèlement sexuel et en particulièrement le harcèlement de rue et là j'ai subi beaucoup de remarques que je m'attaquais à un truc de bonne femme mais pas très important comme beaucoup de choses de femmes jusqu'à ce qu'on découvre que les chiffres montraient que plus de 70% des jeunes femmes étaient harcelées dans la rue dans la ville et c'est clair que du coup quand on fait partie d'un conseil communal et bien on ne peut pas vraiment s'en laver les mains puis ensuite je suis arrivée au grand conseil où là j'ai subi les remarques les plus désagréables possibles que j'ai vécues de ma carrière politique ou qu'on peut vraiment qualifier comme étant du harcèlement sexuel et ça a donné comme résultat qu'on a cofondé entre femmes du grand conseil un groupe de femmes on en parlait justement de cette solidarité et de ce besoin de non-mixité pour raconter ces histoires et puis pour montrer qu'on avait une force alors je suis partie au conseil national peu de temps après mais je sais que ça va un petit peu mieux même si certains de ces messieurs sont toujours là mais ils ont aussi entre temps été recadrés par une partie de leur chef de groupe qui ont été prévenus et puis au conseil national c'est un peu une situation étrange double d'abord parce qu'il y a eu l'affaire Buter qui a changé énormément de pratiques et c'est dans ces moments là qu'on voit que lorsque la parole se libère on change complètement en fait l'ambiance mais aussi parce que c'est le coronavirus et donc j'ai pas pu manger au restaurant avec presque aucun de mes collègues donc on n'en parle même pas de faire autre chose donc on est voilà on est dans cette je peux pas avoir témoignage particulier du conseil national si ce n'est que je sais que il y a une attention très forte à porter grâce finalement à la libération de la parole suite à l'affaire Buter voilà maintenant c'est à vous si vous le souhaitez ou pas avoir un avis à sujet personne n'est forcé de partager une quelconque expérience mais peut-être vous avez un avis Frédérique je veux juste m'exprimer sur jeunes et plus vieux s'il y a des différenciations s'il y a des jeunes ou des vieux nous avec qui va payer l'addition on a fait on a campé tous les mardis matins on était devant les députés pour leur distribuer des tracts et autres et on a eu on a lié on a noué des liens avec quasiment chacun d'entre eux que j'ai appris à connaître et je n'ai jamais eu de problème j'ai des gens que j'ai apprécié plus que d'autres mais le seul qui m'a fait une remarque très sexiste c'était pas une proposition c'était un gag il se rendait pas du tout compte parce qu'il était il se rendait absolument pas compte de ce qu'il disait en tout cas j'en avais l'impression il était jeune il était pas vieux et parmi enfin il était parmi les jeunes donc je pense que c'est pas du tout une question d'âge et c'est plutôt une question de tempérament de sensibilité de de formation peut-être et je pense que ça vaut le coup d'informer les gens parce que comme je l'ai dit au tout départ je pense que la plupart des gens font des trucs comme ça il y a de l'humour ils essayent et ils ont pas conscience il y a un travail de formation et d'information qui est très important en disant ça c'est admis ça ça ne l'est pas est-ce que quelqu'un ferait ça à votre fille à votre soeur ou à votre mère vous trouveriez ça normal enfin de sensibilisation parce que je pense qu'on a des idées des fois dans certains dans certains milieux qui sont mainstream où on fait des gags sur les blondes qui sont en fait des gags complètement sexistes on trouve ça drôle alors que ça l'est pas on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui donc voilà c'était juste pour dire j'ai pas l'impression qu'il y ait des vieux des jeunes en tout cas c'est pas ce que j'ai perçu moi dans ma vie de tous les jours merci est-ce qu'il y a une autre oui Anne moi j'ai plutôt l'impression enfin de manière générale on va pas mettre les hommes les vieux dans une catégorie et puis les jeunes dans une autre catégorie mais ce que je vois c'est que quand même avec l'ouverture de la parole avec les mouvements comme MeToo avec ce qui se passe aujourd'hui et aussi on parle justement de ces différents genres il y a quand même chez les jeunes une certaine ouverture et je trouve qu'il y a une tolérance qui est aussi plus importante envers les personnes qui pourraient être différentes avant elles étaient plus stigmatisées en tout cas je vois la différence entre ma génération et puis la génération de mes filles qui ont 18 et 20 ans nous on était on avait pas cette culture il y avait moins cette ouverture donc je dirais que par rapport à ça j'ai l'impression même si en effet il peut y avoir des jeunes qui sont qui ont des comportements inadaptés mais c'est peut-être aussi lié à leur éducation autre chose à leur vécu mais que les jeunes sont très ouverts plus tolérants ce qui n'empêche pas qu'il y a aussi bien entendu des personnes aussi plus âgées qui le sont également maintenant par rapport à mon observation alors sur la violence ou bien ce genre d'éléments là envers les femmes au niveau politique donc je peux pas dire que j'ai de mes propres yeux observé beaucoup de choses par contre dans le cadre de l'association qu'on a que politicienne pour Iverdon un des buts dont j'ai pas parlé tout à l'heure c'est aussi de dénoncer le paternalisme et les comportements qui sont inappropriés et là je pense on a récolté toute une série de témoignages de la part des conseillères communales et on a été surprise de voir qu'il y en a en somme toute relativement beaucoup dont certains qui sont inconscients par exemple un collègue qui prend la parole et puis au sujet d'un dossier qui concernait le football et puis il dit désolé pour celles que ça va pas intéresser c'est des toutes petites choses mais le fait de les dénoncer le fait de le mettre au grand jour c'est peut-être aussi une manière dont ils pourraient prendre conscience parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils font ce genre d'erreur entre guillemets ou bien de sorte de discrimination donc voilà c'est ce que j'ai pu c'est ce que j'ai pu observer au niveau d'un autre conseil à Iverdon Merci est-ce que vous souhaitez c'est pas obligé oui alors Suzette c'est en fait un sujet où j'ignore absolument tout j'étais probablement très naïve je ne sais pas mais je n'ai jamais jamais souffert de quoi que ce soit de ce genre ni au grand conseil ni au conseil national ni à la faculté de droit c'est vrai qu'il pouvait y avoir de temps en temps peut-être une remarque du genre de sel du football que vous venez de faire en général j'avoue qu'avec une réponse qui tourne un tout petit peu à l'humour ça dégonfle pas mal le soufflé mais je n'étais probablement ni assez jeune ni assez jolie je ne crois pas que c'est de lien avec ça mais vous m'avez dit aussi que c'était comme de l'eau sur les plumes d'un canard et j'avais bien aimé pardon vous m'avez dit que c'était aussi un peu comme de l'eau sur les plumes d'un canard et j'aimais bien aussi cette force ah oui mais ça c'est lorsqu'il a des attaques personnelles mais je ne les ai pas vécues comme telles sauf mais c'est vrai si on se promène avec son son ego en bandoulière immanquablement on va être griffes mais c'est vrai que d'un autre côté on entend en politique de tout et puis surtout maintenant sur les réseaux sociaux alors ma foi bien faire elle est sébraire Marienne si vous souhaitez c'est pas indispensable voilà moi j'aimerais dire déjà que tous ces chiffres toutes ces enquêtes qu'on entend dans tous les milieux sur les femmes mais ce serait intéressant aussi quand on demande aux hommes il y en a aussi qui ont été victimes mais sur les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles de harcèlement etc moi je suis chaque fois effectivement sidérée comme il y a beaucoup de monde dans tous les milieux alors c'est la même chose pour ces enquêtes chez les parlementaires c'est vrai qu'au début on se dit mais tiens c'est énorme moi j'ai peu souffert de ça je dois dire mais de temps en temps des brimades mais plus générales que personnalisées j'ai aussi probablement une petite peau de canard des petites plumes de canard qui laissaient passer les gags sexistes mais oui j'ai vécu des milieux d'hommes où il y a puis il y a des fois moi je commençais d'en raconter sur les hommes enfin voilà parce qu'il y en a aussi sur les hommes puis vous en balancez un ou deux l'un ça va moi je ris le deuxième je peux encore rire le troisième c'est vrai que ça devient ça devient lassant puis moi ça m'est arrivé alors effectivement plutôt de quitter la table d'en raconter sur les hommes puis au premier que vous racontez il y en a plus ça fait son chemin c'est vrai le grand conseil vaudois il y avait quelque chose de très macho moi j'ai encore vu quelques présidents qui s'oubliaient en disant messieurs maintenant il faut avancer vous disiez mesdames messieurs enfin voilà mais le messieurs leur sortait j'ai une amie aussi qui s'était retrouvée à distribuer des tracts au midi du grand conseil à la rentrée de midi sur la torture contre les femmes c'était une amie française puis elle avait eu droit aux remarques d'un certain nombre de députés qui sortaient d'un repas arrosé comme c'était l'usage au grand conseil vaudois elle était restée sidérée ouais mais ces femmes sont les tortures c'est qu'elles ont fait quelque chose en gros c'était de ce niveau là voilà mais personnellement c'est vrai que moi j'ai peu été confrontée peu ou pas été confrontée je vais dire les choses comme ça alors ce qui me sidère quand même avec MeToo c'est de réaliser qu'à nouveau que c'était si fort moi je enfin faisant partie de la génération de mai 68 qui a connu le MLF tous ces trucs on se disait qu'il y avait moins qu'il y a des choses enfin j'entends que ces choses là que ce type de rapport de force de pouvoir entre hommes et femmes il avait diminué puis c'est vrai que moi j'étais assez sidérée de se dire ben non il n'a pas tellement diminué je pense effectivement vous disiez je pense qu'il y a aussi chez les jeunes les besoins d'identité masculine forte chez un certain nombre de jeunes hommes voilà de jeunes hommes qui peuvent être en difficulté d'autres identités de recherche d'autres identités ça existe hélas encore fort et qu'on n'est pas sorti de l'auberge et moi ça c'est une des leçons que je tire de l'importance du mouvement MeToo c'est ben on n'est pas sorti de l'auberge oui alors c'est malheureusement le mot de la fin mais peut-être pour vous faire rire je vous raconterai une anecdote à ce sujet j'avais déposé au Grand Conseil une motion pour un plan contre le harcèlement sexuel au niveau cantonal que j'avais intitulé tout n'est pas bon dans le port parce que c'était l'époque de balance ton port et qui était donc le hashtag contre le harcèlement sexuel mais c'était aussi l'époque des luttes véganistes du canton et donc j'ai deux collègues deux collègues qui ont cru que j'avais fait un dépôt contre la consommation de viande qui n'ont pas lu la motion avant d'être en commission et qui se sont donc retrouvés en séance de commission à parler de harcèlement sexuel en n'étant pas extrêmement compétents sur le sujet notamment l'un d'eux était probablement le pire sur ce sujet là et donc ça m'avait bien montré le niveau auquel on mettait l'importance de ces sujets là au Grand Conseil bon finalement grâce justement à ce groupe de femmes qui a été fondé au Grand Conseil cette motion a été acceptée avec notamment le courage des élus des deux élus d'essai qui étaient les seuls à l'avoir soutenu et voilà donc cette petite anecdote qui finalement on n'est pas sorti de l'auberge mais parce qu'on est nés ensemble des fois on s'en sort et je suis très heureuse d'avoir été avec vous ce soir merci à toutes les quatre pour ces beaux témoignages cette belle discussion le sujet est très vaste alors on a abordé beaucoup d'objets différents merci beaucoup pour votre ouverture votre sincérité et puis merci je ne sais pas où on doit regarder merci à vous toutes et tous sur les réseaux pour avoir suivi cette rencontre et puis merci infiniment au musée historique de Lausanne pour l'organiser pour la belle exposition que je vous encourage vraiment à aller voir jusqu'au 27 juin et puis il y a encore des conférences toujours organisées par le musée historique de Lausanne notamment la prochaine c'est le mercredi 5 mai à 19h la thématique c'est le féminisme noir et c'est avec Pamela Wenen-Niako historienne à l'université de Genève et elle est formidable je vous encourage vraiment à suivre cette conférence et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée applaudissements applaudissements Merci.